On répète et on se prépare pour le spectacle Robin des Bois. On a un mois de préparation ici au palais des sports de Levallois. On a de grandes salles à disposition parce qu'il y a beaucoup de monde sur scène. C'est important d'avoir un grand espace où on puisse s'entraîner. Pourquoi avoir accepté Robin des Bois ? Parce que c'était un beau challenge, parce que je voulais surprendre les gens aussi. J'ai toujours aimé surprendre dans mes choix et faire des choses où on ne m'attendait pas forcément. Parce que le personnage m'a toujours plu de Robin des Bois. Vous l'avez vu quand vous étiez petit ? Oui, j'ai vu le dessin animé, j'ai vu Kevin Costner, j'ai vu celui avec Russell Crowe. Donc voilà, ça m'a toujours plu. Et puis les chansons aussi, quand on m'a fait écouter les morceaux du spectacle, c'est ça qui a fini de me convaincre. Le plus important dans une comédie musicale, c'est d'avoir de bonnes chansons. Et c'est le cas. On peut mettre qui on veut dans le rôle principal. Si on n'a pas des bonnes chansons, ça n'aura pas le même sens. Surtout le partage, le fait de fédérer, de véhiculer des valeurs positives. C'est sûrement ça qu'on a en commun. Je m'appelle Michel Lapprise. Et vous faites quoi ici ? Je suis le metteur en scène du spectacle Robin des Bois. Est-ce que c'est un rêve de gamin d'adapter Robin des Bois au spectacle musical ? Non, j'ai joué à Robin des Bois quand j'étais petit. Je ne savais pas que j'allais être metteur en scène. Je savais que j'allais faire la création, écrire ou quelque chose du genre. Mais quand Roberto Tchurleo m'a approché pour le spectacle, avant même de lire le livret, j'ai dit j'accepte parce que je trouve que c'est le personnage le plus d'actualité et qui va résonner le plus dans le public ici mais ailleurs. C'est aussi un beau défi pour moi d'apprendre de nouvelles choses, des acrobaties, des choses que je n'avais jamais fait auparavant. Ce n'est pas une comédie musicale dans la mesure où il y a certaines règles qui s'appliquent pour le genre comédie musicale. Et dès le début, on s'est dit avec les producteurs qu'on appellerait ça un spectacle musical pour se donner un peu plus de liberté. On avait envie d'inventer une forme propre à Robin des Bois, donc surprendre un peu les gens, jouer avec les règles ou ignorer les règles. C'est Stéphanie Bédard, mais mon nom dans la pièce, en fait, c'est Marianne. Je suis Marianne Desbois. Ça fait justement comme on l'a vu quand on a vu cette histoire quand on était jeunes. Ça nous a accompagné toute notre jeunesse et tout. Pour moi, c'est un grand rôle, quoi. Ce n'est pas une immense pression parce qu'elle me ressemble beaucoup, en fait, Marianne. C'est quelqu'un qui a une immense force, en fait, qui va diriger, qui va lever les troupes pour aller libérer son fils, mais qui, en même temps, a cette douceur en plus, ce petit truc plus doux et romantique. Moi, je m'appelle Marc-Antoine et mon personnage, c'est Petit Jean. Ça fait quoi de jouer Petit Jean? Petit Jean, c'est un peu le copain, le compatriote, si on veut, de Robin. C'est son acolyte, lui, un frère Tuck. C'est comme si je passais un peu à l'histoire. Moi, juste jouer le rôle de Petit Jean, c'est un peu historique. J'ai l'impression un peu de passer à l'histoire parce que c'est un personnage clé. Donc, je suis super heureux. Je m'appelle Nico Lillieu et j'interprète le rôle de frère Tuck dans Robin Desbois. Et alors, comment on interprète frère Tuck ? Parce qu'habitude, c'est un moine, il est un peu rasé, il est un peu gros, il ne fait que manger. Oui, mais après, je pense que son côté physique, ce n'est pas ça à quoi il faut s'attacher pour l'interpréter correctement. On est en 2013, on est 15 ans après l'histoire qu'on peut connaître de Robin Desbois et vous pouvez constater que frère Tuck a changé. Il a fait un régime. Oui, après une longue dépression, étant donné qu'il ne pouvait pas se marier ni rien. J'ai un peu le doux, mais... Et je joue le rôle du shérif de Nottingham, Sir Vézé. Et ça fait quoi de jouer le personnage du méchant ? C'est un vrai rôle de composition, je suis quelqu'un de très, très, très cool dans la vie. Donc c'est un vrai défi pour moi, c'est pour ça que j'ai accepté ce rôle. Et donc c'est tout un travail à l'intérieur, un énorme travail avec le metteur en scène pour aller chercher les choses les plus dark possible pour pouvoir faire ressortir ce personnage qui est quand même quelqu'un de très ténébreux et, comment dirais-je, et sûr de lui. Ça fait quoi d'être le fils de Robin Desbois ? Ça fait quelque chose, bien sûr, surtout que Robin Desbois, on le sait maintenant, c'est maths. Donc au début, ça faisait un peu bizarre, mais tout compte fait, en fait, il est vraiment comme tout le monde et il nous soutient vraiment. On est une vraie équipe, une vraie petite famille. En fait, moi, je suis le rôle de la fille du shérif. Bien évidemment, le shérif et Robin Desbois sont les ennemis jurés que tout le monde connaît et ça va être un petit peu difficile de pouvoir vivre notre histoire d'amour étant donné que ça pose quelques soucis à nos papas. Mais on va décider de suivre notre destin. Et puis, en effet, pour être ensemble, du coup, on s'en fiche un petit peu de tout et on va vivre notre amour quoi qu'il arrive. Avant qu'on nous enterre, il y a tant de choses à faire. Avant qu'on nous oublie, s'accorder un répit. Avant qu'il soit trop tard, attraper les retards aussi. On dit qu'un bon méchant, c'est un quelqu'un de charmeur. Ah oui, totalement, d'autant plus que le shérif est quelqu'un, c'est pas non plus un bourrin. C'est quelqu'un, justement, de charmeur qui arrive à gérer sa cour et qui arrive à convertir les gens pour qu'ils soient de son côté. Donc, c'est totalement ça. Je suis entièrement d'accord. Je suis content de voir que les gens incarnent leur rôle avec beaucoup de vérité. Je m'étais dit au début que je ne voulais pas que ça soit superficiel parce que c'est une histoire trop importante pour la faire du revers comme ça, par-dessus la jambe, comme vous dites ici. Donc, on a fait des ateliers d'authenticité avec les danseurs, en mélangeant les chanteurs et les danseurs. Je suis content de voir qu'il y a une osmose de troupes qui est déjà présente après deux semaines et qu'il y a un engagement de la part des artistes. Ça, c'est bien. Je ne dis pas qu'on ne rigole pas. On rigole, mais c'est une création que les gens font vraiment avec tout leur cœur, tout leur corps. Vous allez voir, c'est très physique et les danseurs vont faire un petit peu d'acrobatie, les acrobaties vont faire un peu de danse, les chanteurs bougent. Donc, on n'a pas des secteurs très hermétiques. Les gens sont sur le plateau et ils racontent cette histoire avec leur corps, avec tous les moyens qui sont à leur disposition. Faire des acrobaties, danser ou chanter? Je chante depuis des années. J'adore ça. C'est vraiment ma passion. Mais après, je suis quelqu'un qui aime vraiment tout ce qui est artistique, que ce soit la danse ou les acrobaties. Là, on est un peu comme dans une école d'art au cours des répétitions. On a vraiment le choix d'apprendre des choses qu'on ne sait pas faire encore. Et moi, je suis vraiment avide d'apprendre le maximum. J'aime tout. Je voulais vraiment avoir ce rôle-là parce que je voulais vraiment travailler avec Michel, qui est, à mon avis, le meilleur metteur en scène pour ce spectacle. Parce que c'est quelqu'un qui est assez ouvert aussi, qui comprend l'émotion, puis qui va apporter le spectacle beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu penser. On explore tout plein de trucs. C'est vraiment intéressant. Ça frôle un peu la spiritualité parfois, mais on en apprend sur nous aussi. Puis ça nous conforte aussi par rapport à ce qu'on est, mais par rapport aussi à notre personnage. Donc on apprend beaucoup de trucs. Michel Laprise, vraiment. Bijoux. On a un metteur en scène aussi qui est formidable, qui est Michel Laprise, qui a réalisé déjà des très beaux spectacles au ciel du soleil. Et puis qui a fait aussi la mise en scène de la dernière tournée de Madonna. Donc ça veut dire que ça ne va être pas un spectacle musical comme les autres. Ça va ressembler à quoi ? Ça va être un spectacle musical, à mon avis, avec plus de modernité que les autres. Nous, on ne voulait plus faire de comédie musicale. Mais ce qui nous a séduits, c'était les titres. Déjà, quand on a écouté les chansons, on sentait que ça allait vraiment être très très fort. Qui vivra, qui vivra, c'est vrai, on ne meurt qu'une fois. En plus, après, il y a Matt Pokorin qui a décidé de participer à cette aventure. Donc, fatalement, puisque nous, on travaille avec Matt depuis 10 ans maintenant, 9 ans. Donc, on ne pouvait pas ne pas y aller. On est très heureux d'ailleurs d'être dans cette aventure parce que c'est vraiment, ça va être un formidable spectacle. On est en création, en fait, pour le spectacle musical Robin de Bois. D'accord, vous êtes tous chorégraphes, tous les trois ? Oui, tous les trois chorégraphes. Et c'est trois semaines intensives à Levallois. Alors, il y a 35 danseurs, il y a 7 artistes sur scène. Et ensuite, il y a des variantes. On vient chacun d'un monde différent. On essaye d'apporter aux danseurs des influences. Et on essaye aussi d'apporter quelque chose qui n'existe pas encore en spectacle musical en France. Enfin, Brahim et moi, on vient du break. Alors là, moi, c'est plus une énergie plus féline, animale, mélangée avec des mouvements de break au sol et aussi un petit peu de danse contemporaine. Si et moi, c'est plus tout ce qui est acrobatique, donc ce qui va être salto, qui va être pirouette, qui s'appelle les Power Mood, qui est les Thomas, les Vry, c'est tout ce qui est fou. Je fais un peu de tout. J'essaye en fait d'apporter, selon le livret, des touches vraiment différentes à chaque tableau. Les trois, on va réunir tout ça ensemble. C'est un bon hotel, je pense, de ce qu'on sait faire de mieux. Et le résultat sera le 26 septembre. Pour ne pas les déconvrettes. Pour ne pas les déconvrettes. Vous connaissez ? Ça, c'est fini, non ? Ça fait une culture comme ça, on vous envoie toujours la fête. Voilà. Vous avez vendu déjà 230 000 places, 130 000 albums. C'est déjà le succès. Pourquoi faire le spectacle ? On voudrait bien en vendre plus encore. Ce qui est d'autant plus formidable, c'est qu'on a vendu ces 230 000 places alors que le spectacle n'est pas encore commencé. Il ne commence que dans deux mois. On a tout lieu de penser qu'on va dépasser les 500 000 personnes au moins. Vous avez tout pris. Vous avez pris le dojo, les scrims, le salon de basket. Est-ce qu'il reste une salle de libre ? Oui, mais on est tombé à la bonne période aussi, où toutes les salles étaient libres. Donc au mois de juillet, il n'y a pas grand-chose. Donc on a eu de la chance. Je veux dire que toute la troupe, les danseurs, n'ont jamais travaillé dans des conditions pareilles. Ils sont tous très surpris, très étonnés. Et ça leur donne vraiment un punch d'être dans un cadre comme ça. Donc un grand merci à la mairie de Valois. Est-ce que vous avez le track avant de monter sur scène ? Le track, je n'ai jamais trop le track avant de monter sur scène. Juste un peu d'impatience. Mais à la rigueur, à chaque tournée, quand c'est la première, on se dit « bon, s'il y a un pépin… » Oui, j'ai toujours le track avant de monter sur scène, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est une sensation énorme de monter sur scène et de recevoir l'énergie des gens qui sont là devant. Il y a de la pression sur les premières à chaque fois. Donc sans aucun doute, la veille de la première de Robin Desbois. Et puis le jour même, j'aurai un peu de pression, mais jamais du négatif. Je crois une minute avant de monter sur scène. Mais sinon, la journée, non, pas le track. Mais c'est vraiment des derniers instants avant de monter sur scène. Et là, il y a un peu l'impression de dire « mais qu'est-ce que je fais là ? » C'est quoi, j'ai le track même avant de faire des petites activités ici ? Mais je crois que le track, c'est bon en fait. Tant que ça ne devient pas un stress trop négatif, le track, je crois que c'est nécessaire. La journée où je n'aurai plus le track, il y aura un problème, c'est que je serai au-dessus de mes affaires. Et puis, ce n'est pas bon en général. Moi, le track, il est toujours là. Maintenant, ce n'est pas péjoratif, c'est un bon track. Je trouve que c'est quelque chose de très motivant et qui donne une certaine excitation, qui permet de se mettre dans le rôle, dans la peau du personnage. Mais ce stress avant de monter sur scène. Mais une fois qu'on arrive sur scène, ça s'en va instantanément quand on reçoit l'énergie des gens. Et c'est un plaisir intense. Moi, toujours. Je me suis toujours dit que le jour où je n'aurai plus mal au ventre avant de rentrer sur scène, ce sera un mauvais signe. C'est que ce sera une routine. et je ne veux absolument pas que ça devienne. Alors, c'est très important d'avoir le track chaque fois. Donc oui, il y a toujours un track. C'est le pire moment à vivre. C'est un truc que tu te dis, je ne devrais pas faire ce métier-là. Pourquoi on se remet tout le temps en question. Mais après, c'est le moteur qui nous fait se lancer, qui nous fait performer. Le petit chatouillement dans le ventre, la petite excitation. Toujours, les mains moites en tout cas aussi. Et comme dit, des papillons dans le ventre. Mais paraît-il que les papillons dans le ventre, c'est bon signe. Voilà. Le jour qui serait 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 Le jour qui serait